Bon les gars vous étiez nombreux à être inquiet pour William Gomez et il vient enfin de prendre la parole et il nous donne de ses nouvelles. Vous pouvez voir il a très très bonne mine en comparé à hier donc bon sa réhydratation etc ça s'est plutôt bien passé. Donc il va expliquer pourquoi il était malade, qu'est-ce qui s'est passé etc. Donc voilà rassurez-vous il va beaucoup mieux. Avant ça les gars comme d'habitude n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Si vous savez pas quoi mettre vous mettez en commentaire William Gomez. Ça m'aidera pour le référencement de la vidéo et abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous voulez louper aucune actualité. Avant de vous balancer la vidéo les gars, William Gomez c'était un combattant UFC mais très très peu connu on va dire du grand public parce qu'il est extrêmement discret etc. Donc là pour le coup on va dire entre guillemets c'est un mal pour un bien. Parce qu'en faisant cette pesée là les gars je pense qu'il a fait le tour du monde. Maintenant même des français qu'ils connaissaient pas ils le connaissent, ils ont vu que c'était quelqu'un de plutôt sympathique je pense. Parce qu'il a l'air sympathique, je le connais pas personnellement mais quand on l'écoute etc. il a l'air sympathique. Donc là il y a énormément de personnes qui sont montées dans le train. Voilà donc ça lui a donné une visibilité énorme cette déshydratation on va dire. Donc ouais encore une fois on va dire que c'est un mal pour un bien pour lui. Salut à tous, donc comme vous pouvez le voir ça va beaucoup mieux. J'aimerais dire un grand merci pour tous les messages que je reçois c'est juste incroyable. Je crois que j'ai jamais reçu autant de soutien de ma vie et je trouve ça ouf. Vraiment je trouve ça ouf donc un grand merci. Et j'aimerais dire aussi parce que du coup vous connaissez pas l'histoire. Ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un gros problème pendant mon cutting qui était de seulement 2 kilos. Donc j'ai déjà fait beaucoup plus donc 2 kilos c'est pas grand chose. Donc j'ai eu mal au ventre. Je pense que je sais pas j'ai mangé, j'ai bu manger des glaçons congelés du Brésil. Et je pense que ça venait du robinet j'en sais rien du coup. Voilà ça a mal tourné. Quand on a voulu me réhydrater un peu parce que j'avais perdu je crois 600 grammes en plus. J'ai commencé à vomir. Mon corps n'acceptait plus l'eau. Bon ça faisait déjà 2 jours que j'avais, enfin j'étais malade en fait je m'évitais complètement. Et bah là on pouvait plus me réhydrater en fait. Bah Ben il essayait de me réhydrater et ça ne fonctionnait pas. Après mon cutting donc j'étais au poids tout allé. Attendez je vous coupe la vidéo les gars parce qu'il y en a beaucoup qui sont acharnés sur le staff de Gomis. Justement elle a regardé, il met quoi en commentaire. En tant que guérin je m'oblige à monter sur la balance seul car le FC refuse que mon coach m'accompagne. C'est leur protocole etc. D'accord mais ce qui a choqué c'est pas qu'il monte sur la balance tout seul. C'est qu'il aille à la peser en étant dans cet état là. C'est ça qui a choqué les gens. C'est pas le fait qu'il monte sur la balance seul. Ça bon à la rigueur on s'en fout c'est pas important. C'est que malgré dans l'état dans lequel il était, il aille faire la peser. Surtout qu'il explique que pendant 2 jours il a été malade. Donc t'es malade pendant 2 jours, tu te vides etc. Tu continues le cutting et tu vas la peser pour combattre. C'est un peu, c'est de la folie les gars. C'est vraiment de la folie. Et c'est un bon parce que regardez, entre guillemets il essaie de couvrir les gens quoi. Et là j'ai vomi 4 fois d'affilé. Quand je vous dis j'ai vomi 4 fois, j'avais plus d'eau dans le corps. Mais je vomissais des flaques pas possibles. Ben me portait, je vomissais sur lui. C'était juste horrible. Ensuite, vous me connaissez, têtu, déterminé, prêt à combattre. Complètement bête parce que ça devenait dangereux pour ma santé. Donc j'ai refusé que Ben appelle les médecins. Heureusement il l'a fait quand même. Donc je pense qu'il m'a sûrement sauvé la vie. Parce que je vais vous dire la vérité, j'ai vu la mort. Et voilà, je suis super content d'être en vie et de m'en être sorti. Je lui dirais même merci, vous voyez. Parce que les gens se trompent complètement sur ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Et encore merci à tous, encore merci. Vous voyez les gars, je vais pas en foncer le clou. Mais bon, quand t'es combattant, t'as un staff qui s'occupe de toi. Toi peut-être t'es dans ton délire, etc. Tu calcules pas. En plus les combattants, généralement, ils ont un mental assez spécial, d'accord ? C'est des guerriers, c'est voilà. T'atteins pas le top niveau aussi dans ta tête. T'as pas un mental d'acier, quoi ? Un gros mental. Donc généralement, oui, ils ont un gros mental, ils sont têtus, etc. Ils ont un seuil à la douleur. Hors norme, on va dire, comparé aux autres personnes qui ne combattent pas, etc. Qui n'ont pas l'habitude de se dépasser, etc. Et justement, le staff, il est là pour ça, les gars. Le staff, il est là pour t'encadrer. C'est-à-dire, s'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si toi, tu prends sur toi, tu ne dis rien, c'est au staff d'intervenir. Le staff, il est là aussi pour ça. Il est là pour prendre soin de toi. Donc là, tu me dis, là, il explique qu'il a vomi 4 fois, il n'arrivait plus à marcher. L'autre, il l'a porté, je ne sais pas c'est qui, Ben. Tu vois, ça doit être un mec de son staff, mais je ne sais pas c'est qui. Il l'a porté, etc. Et ils l'ont laissé continuer le cutting et aller se peser. C'est de la folie, les frères. Moi, je ne vous mens pas, je vous dis ce que je pense. C'est de la folie. Ce n'est pas de la faute à Gomis. Lui, c'est un spartiate, les gars. C'est un combattant. Voilà. Comme je vous ai dit, ils ont un mental très spécial, les combattants. Donc lui, je ne l'en veux même pas, lui. D'accord ? Mais bon, le staff, bon, voilà, quoi. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire. Après, je ne veux pas me foncer le clou. Alors là, je dis juste ce que je pense. Si moi, j'étais dans le staff de Gomis, dans cet état-là, malade pendant deux jours, le combat, je l'annule. Le combat, je l'annule, les gars. Déshydratation, c'est extrêmement dangereux. Bon, on verra s'il y aura des suites. On va voir ce que la plèbe en pense. Ce que le public en pense, les gars. En tout cas, dites-le-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si c'est au staff de gérer tout ça, etc. De faire ce qu'il y a à faire pour préserver le combattant. Bref. De toute façon, on en parle en commentaire, les gars. Je vous dis à la prochaine vidéo. A tout à l'heure. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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